connectés sur la voie de la démocratie congolaise dans son émission 26 sur 54, 26 provinces de la RDC, 54 pays d'Afrique, qui vous sera animé par Don Kayembe sur la voie de la démocratie congolaise au programa d'Afrique. Nous vous demandons d'être toujours avec nous. Dans cette émission, il y a toujours deux étapes. L'étape de ma pensée, l'analyse de la situation à la République démocratique du Congo. Ensuite, nous faisons les appels à certains de nos compatriotes qui vont s'exprimer. Aujourd'hui, votre serviteur Don Kayembe va parler des sujets brûlants au Congo. Nous avons cru que nous en avons parlé la fois dernière, ça s'est répassé, mais ça semble être un problème cimenté dans notre population. Donc, il faut en parler davantage. D'abord, nous commençons avec la caricature du Premier ministre, nommée récemment par le président Félix Otsisekedi. Félix Otsisekedi, il s'agit de M. Jean-Michel Sama-Lokonde-Kengé. C'est dernier, il fête ses 44 ans cette année. Et nous avons vu certaines personnalités, donc je n'ai pas de personnalités, je me réserve de citer le nom, qui induit le peuple en erreur. Que le Premier ministre nommé actuellement, il est le plus jeune de Premier ministre, faux et archi-faux. Le jeune de Premier ministre, c'est le premier Premier ministre de la RDC, du nom de Patrice Emery Lumumba. Lui, il a été voté en 1960, il est né en 1925. Donc, en fait, les calculs, il n'avait que 35 ans. Donc, tonton Sama-Lokonde et Jean-Michel, il est plus âgé que le premier Premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Il faudrait aussi stigmatiser que le président Joseph-Désiré Mobutu Sese Seko, il a accédé au pouvoir mémément comme président de la République à 35 ans. Donc, très jeune que le Premier ministre, qu'on est en train de parler de la jeunesse. Et il faut aussi signaler que le premier président de la République, Joseph Kassavobu, il avait une quarantaine aussi. Donc, c'est-à-dire dire que c'est le premier ministre le plus jeune qu'a connu notre pays, c'est faux et archi-faux. Donc, il y a eu le premier ministre qui était très jeune que lui, M. Mobutu Sese Seko, de triste mémoire, était plus jeune que lui. Peut-être Joseph Kassavobu était presque de son âge, il était dans les quarantaines. Donc, voilà une précision qu'il fallait apporter. Je voudrais ajouter un élément de très, très capital, c'est la formation du gouvernement que tout le monde attend. C'est vraiment rocambolesque. Si on nomme un premier ministre, il doit prendre deux, trois semaines sans gouvernement. Donc, quand on nomme quelqu'un, c'est quelqu'un qui est préparé. Aussitôt que le nom est connu, il commence déjà à s'arranger pour constituer son gouvernement. Ou encore, les gens qu'il avait déjà dans son carnet professionnel, il commence à les reconstituer. Et dans au moins cinq à sept jours, il suffirait pour avoir un gouvernement. Donc, ce sont les histoires qui se font en amont. Et surtout pour un pays comme la République démocratique du Congo, avec de multiples problèmes. Vous vous rappelez, le président Feltu Sekedi avait géré le pays pendant sept mois, tout au début, sans gouvernement. Le gouvernement est venu. Ils ont travaillé pendant une année, six ou huit mois. Ils sont maintenant aux gens chers. Il faudrait maintenant reconstituer le gouvernement. Et ceci, c'est depuis décembre qu'encore on travaille en solo. Donc, vous voyez que tout ça, ce sont les problèmes. C'est du temps perdu. Et nous ne savons pas exactement ce qui va se faire. Je crois, pour ma part, que quand le premier ministre était nommé, il devrait avoir au moins une architecture, ou bien une idée, ou une charpente des gens qui vont constituer son gouvernement. Maintenant, s'il doit commencer aussi à consulter tout le monde, les artistes, les wayambars, les partis politiques, les regroupements politiques. Et nous apprenons que maintenant, on commence à déposer encore des listes, tel regroupement politique. Il commence à se jeter encore des... Écoutez, nous n'avons pas le temps. Ce pays-là n'appartient pas aux politiciens. Nous savons que, quand il faut former un gouvernement, on n'a pas besoin des politiciens seulement. Nous les voyons outre-part. Par exemple, en Zambie, là où nous avons une petite connaissance, pour la plupart des ministres qui constituent le gouvernement, la condition sine qua non, ils doivent être d'abord votés comme parlementaires. Puisque ces gens-là, ils sont rédévables à leur base. Quand vous prenez un parlementaire du Katanga, un parlementaire de Bandundu, de Lomani, de Olomani, de Tchopao, donc vous le mettez, premier ministre, celui-là est rédévable à sa base. Donc, puisqu'il sait que prochainement, pour que je puisse encore jouer le rôle politique dans ce pays, je dois travailler décemment pour mériter d'abord la confiance du chef et, par ricochet, la confiance de ma base et donc de la population en général. Alors, quand vous devez vous consulter pour prendre les gens qui n'ont aucune responsabilité à rendre au peuple, vous les mettez comme des ministres, c'est un problème très sérieux et ce pays-là n'avancera pas. Dans d'autres pays du monde, on fait la même chose, mais on recourt à la méritocratie, pas aux politiques. Donc, ce système qu'on a restauré au Congo, de se récompenser, de partager le cadeau entre politiques, c'est une erreur grave. Alors, nous avons cru qu'avec l'avènement du président Félix Tshisekedi, que cette histoire devrait changer, mais non. Alors, nous voyons qu'il doit consulter encore les Katumbi, les Bimba, les Bahati et consorts, puisque c'est encore les politiques. Ils viendront là avec des calculs politiciens pour se faire de l'argent et puis pour se lancer dans la campagne contre le même Félix Tshisekedi en 2023. Donc, moi, je pense que pour servir ce pays, on n'avait pas besoin des régroupements politiques, on n'a pas besoin des recommandations de chefs des partis politiques. Nous avons besoin de chercher des Congolais qui sont dévoués, des Congolais qui sont honnêtes, des Congolais qui vont s'effacer pour l'intérêt du pays. Donc, voilà un peu la première observation en ce qui concerne la formation du gouvernement. C'est malheureux que nous n'allons qu'assister encore à un gouvernement de politique, à un gouvernement de régroupement politique de la majorité de ce sujet-là et on prend huit députés pour un poste de responsabilité. C'est trop bas. Moi, je ne pense pas que cela devrait être à l'ordre du jour. Ça, c'est mon analyse personnelle et le président Félix Tshisekedi, il nous suit. Ensuite, nous avons suivi très récemment, il y a deux jours, M. Sami Badibanga, à qui j'ai trop du respect et salue à lui, il vient de démissionner de son poste de vice-président du Sénat. Et dans les coulisses, selon les observateurs avisés, et cela a coïncidé avec la présence de M. Katumbi à Kinshasa. Et Katumbi, qu'est-ce qu'il cherche ? Puisque Katumbi, il cherche Mordukus à être candidat à la présidentielle de 2023. Et donc, il sera challenger au président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui se trempe dans tout ça ? Donc, s'il voulait qu'il fasse coalition avec M. Tshisekedi, il devrait aussi accepter un poste. Ils travaillent ensemble et disent, comme c'est que M. Tshisekedi et Félix s'étaient entendus avec Caméry dans leur cache que je fais le premier mandat, tu prends le deuxième mandat et vice-versa. Donc, c'est ça l'honnêteté. Mais quand vous avez quelqu'un, il accepte qu'il va travailler avec vous et il arrive là-bas, il ne veut pas prendre le poste, il vous donne ses lieutenants. Alors, ça sonne mal. Donc, il y a une odeur de moins de synthété là-bas. Alors, il faudrait manger avec cette personne avec une longue fourchette. Donc, moi, la démission de Samibadi Banga qui a coïncidé avec la présence de Katumbi à Kinshasa pour satisfaire, évidemment, l'ego de Katumbi. Et je sais que M. Samibadi Banga, il est trop proche du président Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui a demandé à M. Samibadi de démissionner pour décrisper les nuages qui étaient un peu lourds entre MLC et Lamouka, plutôt avec Katumbi, son parti que j'ignore ici ? Est-ce qu'il y avait un problème sur ce qu'ils se sont entendus ? Alors, il fallait leur laisser la voie libre. Ce n'est pas à exclure, mais ce n'est pas aussi bon, en tout cas pour la réussite du mandat du président Tshisekedi. Je ne pense pas que c'est une bonne formule. C'est vraiment regrettable, c'est lamentable, et le pays ne se dirige pas de cette manière. Katumbi, il a une capacité de nuisance très élevée, puisque quand il veut quelque chose, il veut l'avoir à tout prix. Vous ne les donnez pas, il utilise les challenges, donc un défi. Et moi, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on doit travailler pour un pays. Donc, le pays, on met d'abord le pays avant les intérêts personnels. Alors, quand vous commencez à vous partager les postes gouvernementaux comme des cacahuètes, c'est à déplorer. Donc, voilà, là, c'est le premier point que je voudrais évoquer, la formation du gouvernement, présence de Katumbi, avec la démission de Samy Badibanga. Il y a encore un problème qui a vraiment fait chauffer les ordinateurs et les doigts ont beaucoup bougé sur les appareils électroniques. C'est le problème des élections. Élections appelées par la Conférence épiscopale nationale du Congo, c'est-à-dire Sinko, les menseigneurs. Et un appel qui est venu après le cri d'alarme de la Belgique. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de louche encore. On exige au président Félix Tshisekedi d'organiser les élections dans le délai. Qu'est-ce que cela signifie ? À peine être élu au Congo, on commence à faire la campagne pour les élections qui viendront en cinq ans. C'est regrettable. Après avoir fait des analyses, fait des recherches personnelles, les signes qui amènent à ces gens-là qui commencent à faire la pression sur le président de la République, c'est déjà le problème de la SONI. Qu'est-ce qu'il y a avec la SONI ? Ils se disent qu'on aura le gouvernement qui va commencer à fonctionner normalement au mois d'avril. Donc, il faut attendre au mois de juin pour qu'on pense encore à réorganiser d'abord le bureau de la SONI dans la Commission électorale nationale indépendante. Et si on fait ça, on dit qu'on ne peut pas aller aux élections encore une fois. Il faut faire des réformes de la loi électorale. Donc, ceci peut aller jusqu'en 2022. Donc, ça, c'est d'abord pour les gens qui sentent qu'il y a quelque chose de mal. Évidemment, je pense qu'à ce niveau-ci, c'est un signal qui ne présage pas avoir les élections aussi tôt que possible. Donc, je pense que le président de la République, avec le gouvernement entrant, ils doivent tout faire pour rassurer la population et surtout ses détracteurs, c'est-à-dire SINCO et la communauté internationale, qu'il n'est pas dans la logique de glissement, le terme qu'on a inventé au Congo, qui était venu de Samy Badi Banga d'ailleurs, qui aura un glissement, c'est-à-dire aller au-delà du temps réglementaire. Donc, ça, c'est un problème très capital qu'il faudrait revoir. Au-dessus de ce processus, ou bien de cette observation négative de la SINCO et de la communauté internationale, il y a les déclarations de membres de l'UDPS. Ils disent sans vergogne que nous aurons les élections après deux ans, puisque les deux ans ici qui sont bouffés par le coronavirus ne comptent pas. Les deux ans qu'on a perdus avec la coalition FCC-Cache ne comptent pas. Donc, il faut aller en 2023 plus 2, c'est-à-dire les élections auront lieu en 2025. Et ceci ne rassure pas encore une fois les détracteurs du président Félix Choussikédie. Donc, c'est un élément très capital. Je pense que les think tanks, c'est-à-dire les stratégies de l'UDPS, doivent revoir la communication de ce parti pour ne pas embrouiller le président, puisque le président actuellement là, il sera très embrouillé par ce bruit d'organisation des élections et le problème de la population qu'il a promis pendant sa campagne électorale, où il a cherché d'abord à se faire ou à se tailler la route dans les rocs contre le FCC. Bon, maintenant qu'il voit un peu clair, il commence à avoir une vision un peu politique bien déterminée, voilà maintenant qu'il y a encore une histoire qui vient pour les distraire. Je pense que les stratèges de l'UDPS doivent revoir le système de communication qui n'est pas bon quand les gens disent que non, nous avons le pouvoir, nous allons quitter le pouvoir seulement quand Jésus viendra. C'est très grave quand ça devient des noms politiques. Donc, il y a une façon de communiquer et faire voir aux gens que nous sommes vraiment des démocrates. Alors, il y a les gens qui évoquent aussi l'idée que pour organiser les élections, il faut impérativement qu'il y ait d'abord le recensement général. Est-ce qu'il y a une condition sine qua non ? Oui. Pourquoi ? Puisqu'on doit savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Et on doit savoir, en outre, qui est à l'âge de voter, qui ne l'est pas. Bon, est-ce qu'il faudrait absolument d'abord faire le recensement ? Il y a certains analystes qui disent, arrêtez. En 2006, il n'y avait pas de recensement. En 2011, non plus. En 2023 et en 2018, je m'excuse, il y a eu même des charnières. On a tué les gens puisqu'on voulait organiser une telle bavure. Quand les gens sont descendus sur la rue, il y a eu des charnières, des maloukous et consens, à cause de cet acharnement de recensement général. Alors ici, nous réclamons encore une fois que les dirigeants doivent revoir ça. Nous en avons assez d'interrées les gens. Et les gens qui meurent, ils sont congolaises au droit à la vie. Donc je pense que le recensement est recommandé. Et je me rappelle quand le président Fils Tusekedi était président de l'UDPS, il avait dit quelque chose qui m'avait plu, selon le programme de société de l'UDPS. Il a dit, et il a répété, il a dit ceci. Le premier mois quand l'UDPS sera au pouvoir, le premier exercice, ça sera le recensement général. Là, il a dit, avant cette émission, quand je préparais, j'ai cherché cette vidéo, je ne l'ai pas trouvée. Mais il avait dit que le premier exercice de son mandat sera le recensement général. Et je sais que c'est quelqu'un qui est très, très sérieux avec ce qu'il dit, mais il a été trompé par son ami de cash. Donc la personne avec qui ils ont partagé la gestion de cash et alliés. C'est-à-dire UDP, UNC et alliés. UDP et alliés, ils ont constitué ce qu'on appelle cash. Maintenant, ils viennent là-bas, on fait les trompe-œil, on fait les sautes de moutons, on donnant des maisons sociales. Actuellement, là, actuellement, chers amis, quels sont ces pays qui construisent encore des maisons sociales dans leur pays ? Nous sommes dans la mondialisation, nous sommes dans le capitalisme. Donnez du travail aux gens, donnez les salaires normaux aux gens. Les gens vont construire pour eux-mêmes. C'est soit vous construisez des maisons, vous les vendez, et vous construisez de vous les vendez comme on fait au Botswana, ou carrément créer des emplois, donner un bon salaire. Les gens vont construire eux-mêmes. On n'a plus encore besoin de ce socialisme, de ce communisme qu'on aille nous construire des maisons pour que les gens occupent ces maisons gratuitement. Voilà ce qui s'est passé. L'argent s'est évaporé comme ça, et les maisons préfabriquées, ils ont la demi-vie, donc elles sont viables jusqu'au plus tard dix ans. Ce sont les histoires qu'on met ensemble comme des cartons. Et il faut dépasser beaucoup d'argent. Moi, je ne pense pas que c'était une bonne idée. Donc le président a été élu en erreur. Et il faut dire que cette idée-là ne revienne pas, puisque quand il commençait à parler encore qu'ils toquent aux villes, ça pourrait être encore une autre erreur. Non, nous sommes dans le système capitaliste où les gens, ils ont besoin de travailler et de gagner leur pain par leur sueur. Je pense que c'était une erreur, et il faut dire que ça ne revienne pas. Des maisons sociales, c'est une histoire de paternalisme. Donc un papa qui achète des maisons à son enfant, et moi j'ai constaté, même les gens qui sont au pays, achetez une voiture donnée à votre frère. Après une année, cette voiture-là sera sur les pierres. Puisqu'elle va vous appeler, oh, les pneus sont troués, oh, il n'y a plus de batterie et tout ça. Vous donnez quelque chose à quelqu'un, croyez-moi, pour entretenir cette chose-là, ils sont très peu qui vont le faire puisqu'ils ne connaissent pas la valeur. Vous avez donné, vous avez gaspillé votre argent inutilement. Donc chercher à donner aux Congolais ce que vous appelez des maisons sociales, c'est vraiment une erreur monumentale en ce XXIe siècle. Les gens peuvent faire eux-mêmes si vous leur donnez le moyen qu'il faut. Alors là, c'était une parenthèse, puisque je parlais des recensements généraux, que c'est très important, mais est-ce une condition sine qua non ? Je ne vais pas me prononcer. Je demande aux autorités en tirant leur attention sur les jeunes qui sont morts à cause de cette lutte contre le recensement général comme condition sine qua non d'avoir les élections. Donc ça, ça doit vraiment interpeller plus d'un. Vous êtes sur la voie de la démocratie congolaise dans l'émission 26 sur 54, 26 provinces de la RDC et 54 pays d'Afrique. Et aussi, dans la foulée, il y a les gens qui parlent qu'il faudrait une carte d'identité, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'une carte d'identité ? La carte d'identité, qu'on a appelée par Mobutu, carte pour citoyens, c'est une carte pour t'identifier, un point intérêt. Je n'ai pas un bel exemple à donner, bien que je n'ai pas en donner, mais j'ai ma carte de service qu'on me donne au travail, j'ai ma carte d'étudiant qu'on me donne à l'université, donc c'est une carte pour t'identifier. Alors dire que pour avoir les élections, il faut d'abord avoir une carte d'identité, c'est n'importe quoi. Et quelqu'un qui utilise le forum d'une église pour raconter des conneries comme ça, il doit cesser. Nous pouvons défendre encore le recensement général que défendre une connerie d'une carte d'identité. Une carte, quand vous travaillez, on vous donne une carte, c'est une carte d'identité où vous avez la photo, votre nom, et à la rigueur, votre âge. Donc c'est une carte juste pour dire que c'est vous, pour prouver que c'est vous. Et ce n'est pas une condition pour aller aux élections. Une carte d'identité ne doit pas dire que c'est une carte qui doit donner accès pour voter. On peut ou ne pas l'avoir. Donc moi encore, je soutiens le recensement général, l'usage de la carte d'identité que c'est une obligation, c'est n'importe quoi, c'est la foutaise. Donc on doit avoir la carte pour s'identifier, qu'on sache qui est qui. Et quand, par exemple, la police t'arrête, qui est étranger, qui ne l'est pas, et tout ça, et ça ne suffit pas pour aller aux élections avec ça. Il faudrait qu'il y ait une carte d'électeur. Ça, c'est très important. Donc voilà, en ce qui concerne les élections, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Si je reviens avec détail, c'est puisque quand vous avez les gens qui déroutent, vous êtes devant des milliers de gens, puisque vous êtes un leader religieux, vous dites n'importe quoi, vous savez ce que vous aimez dans la tête de la confusion. Alors nous devons éclairer ça. Voilà, chers compatriotes, alors là, je continue avant d'appeler certains de mes compatriotes pour qu'ils donnent leur point de vue. Donc, c'est le problème de la réforme des institutions. Quand il y a changement, nous savons que tout le monde a demandé qu'il y ait changement de tous leurs voeux que le système qu'on avait, qui a géré le pays la fois dernière, donc le régime dernier, n'a rien fait. Ça a commencé avec Mobutu, on n'avait plus d'actes de naissance, on n'avait plus de certificats de mariage, plus rien, plus rien. Alors, c'est qu'il fallait faire quoi ? Quand le président Félix est venu, il fallait la réforme des institutions ou la réfondation du pays. Le pays n'existe pas, le pays, administrativement, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce pays. Donc, les gens entrent comme ils veulent, ils sortent comme ils veulent, chacun peut avoir le passeport congolais comme il veut. Ici, nous connaissons des gens qui ne sont pas congolais, qui ont des passeports congolais et que nous avons trouvé dans certains forums. Je vois le nom, j'ai dit, écoutez, messieurs, tu n'es pas congolais, ils fuient. Comment il a eu ce document de titre de voyage, on ne sait pas. il y a beaucoup de Zambiens, beaucoup de Rwandais, ils n'ont pas ces ports. Comment ils reçoivent ça ? C'est une question que le président actuel, Félix Yisséguedi, au lieu de se donner sur les saux des moutons, au lieu de se donner sur les routes, il devrait commencer par se pencher sur la réforme des institutions et la réfondation du pays. Que le pays soit viable et fiable. Nous n'en avons pas un. Donc voilà, chers amis, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, je vais tenter d'appeler une ou deux personnes, s'ils seront disponibles, de donner leur contribution et nous allons nous séparer immédiatement après. Je pense que cette fois-là, nous aurons la personne qui est un bon contributeur, avec qui nous allons partager cette soirée. Alors là, bonsoir, M. Emery. Bonsoir, M. Don. M. Emery, vous êtes en direct sur La Voix de la démocratie congolaise dans l'émission intitulée 26 sur 54, c'est-à-dire 26 provinces de la RDC 543 pays de l'Afrique. Alors, nous sommes en train de parler, il y a beaucoup de gens qui sont connectés, qui vous suivent en direct, nous sommes en train de parler de l'organisation des élections qui fait couler beaucoup d'encre au pays. Les gens disent qu'il faudrait absolument avoir d'abord le recensement général organisé ou carrément, il faut avoir une carte d'identité. Votre point de vue, M. Emery, puisque je vous ai suivi sur ce point-là. Oh, oui. Bon, il y a... D'emblée, je dirais qu'on a besoin. Ce n'est pas seulement juste un besoin simple, c'est quelque chose de très important, primordial. Est-ce que vous pouvez aller plus fort, s'il vous plaît? Ok, un instant, puisque là, je suis... Ok. Vous pouvez... Là, vous m'entendez? Très bien, oui. Ok. Je disais que, pour moi, c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire. Puisque c'est depuis, c'est avant même 2006, l'élection de 2006, que nous étions en train de chercher la chose. Et que le président de la République, après avoir eu le pouvoir, je pense que, dans son gouvernement FTC4, on a d'abord commencé à parler du recensement et de l'identification nationale. C'est la voie sine qua non pour aller aux élections. Puisque nous ne pouvons pas comprendre qu'après plusieurs années, depuis 1985, qu'il n'y ait pas de recensement, qu'il n'y ait même pas de carte d'identité. Et qu'on puisse nous produire cette histoire de, comment vous appelez ça, de la carte d'électeur qui prenne place de l'identité nationale. Donc, pour moi, je trouve que nous devons d'abord commencer par là, puisqu'il y a encore assez de temps, que nous ne puissions pas chercher à avoir un autre débat ou créer des débats inutiles sur la chose, autour de la question, puisqu'il y a encore assez de temps pour que nous puissions aller et chercher à faire que nous puissions connaître qui est Congolais qui ne l'est pas. Et c'est un droit, c'est un droit légitime pour tout un peuple. Puisque l'identification nationale, excusez-moi d'aller là, puisque ça fait, je pense qu'il y a, même quand Jésus-Christ naissait, Marie et Joseph sont allés pour qu'ils puissent être récensés. Mais au Congo, pourquoi ça ne peut pas se faire au 21e siècle ? Et qui sont derrière la chose ? Puisque nous comprenons que c'est depuis le temps du maréchal Mobutu qu'il y avait ces manœuvres pour que les gens ne puissent pas être récensés et qu'ils ne puissent pas y avoir de quoi, de carte d'identité. Et je trouve qu'il est très important et c'est même salutaire pour le peuple congolais, pour la nation congolais de l'entière, que nous puissions avoir ces cartes-là et qu'ils puissent avoir des bonnes élections. Puisque si cela... Émery, il faut faire la part des choses. Quand vous parlez, il y a recensement, c'est une chose, l'octroi d'une carte d'identité en est une autre. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Donc, parlez-nous d'une... Allez-y, oui, allez-y. Monsieur Don, oui, excusez-moi, mais comment pouvons-nous parler d'octroyer aux individus, par exemple, moi, je me dis que je suis congolais, mais comment est-ce qu'on peut donner des... octroyer des cartes d'identité sans qu'il y ait recensement ? Nous sommes en nombre de combien ? Admettons qu'au Congo, tout le monde qui est là, qui dit congolais, doit nécessairement, selon ce que vous dites, doit nécessairement... On doit lui octroyer une carte d'identité. Je n'ai pas dit ça. Comment cela peut être... Je n'ai pas dit ça. Ce que je voulais, ce que je demandais à vous, c'est dissocier les deux. Vous ne pouvez pas que... On doit faire le recensement et la carte d'identité. Non, non, nous ne pouvons pas dissocier les deux. Nous ne pouvons pas les dissocier les deux puisque s'il y a un recensement, automatiquement, nous savons qu'il y a autant de congolais qui est celui-ci, qui est celui-là et directement, je pense que ça va de soi. Puisqu'il y aura déjà, il y aura une banque de données où multiplier les cartes, là, ça sera quelque chose que tu vois après. Voilà, c'est pourquoi je dis, M. Emery, c'est ce que je dis, il faut dissocier les deux. Donc, identifier les gens, savoir qui est qui et les tracteurs, c'est-à-dire les femmes, les enfants et tout ça, ça, c'est très important comme vous l'avez dit et je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas pendant la campagne de recensement qu'on octroie automatiquement la carte d'identité. Même si ça se fait pas comme ça. Là, vous avez raison. Vous avez raison. En fait, c'est ça, mon idée. Ce n'est pas qu'au même moment que tu fais. C'est impossible puisqu'il y a d'abord, il y a d'abord, il y a la première étape et la deuxième étape puisque pour moi, la première étape, c'est l'identification, ce recensement. Là, on recense les gens et dans ce recensement, on se déclie. Là, on a une banque des données avec le recensement. On sait qui est qui et qui reste où et qu'on sort. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà. Oui, c'est après cela qu'il y aura octroie des cartes d'identité puisque là, on connaît que M. Capitaine reste tel endroit, il est marié, il vient de telle part puisque chez nous, on parle de tribus, de provinces et tout cela. Et on a toutes ces données et en ce moment-là, on peut aller. Puisque si cela ne se passe pas ainsi, croyez-moi, mon cher frère, que nous allons revenir toujours à la case de départ puisqu'ils viendront, ils voteront, ils viendront, ils vont créer des embouts puisque aujourd'hui, il y a certains d'entre nous qui se tapent la poitrine pour dire qu'ils sont présidents, élus, tout cela, mais prouver qu'ils sont congolais ne peuvent pas le prouver, même juste avec un seul parent. Nous ne le voyons pas. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Que répondrez-vous à ceux qui disent en 2006, nous sommes allés aux élections, en 2011, nous sommes allés aux élections, en 2018, nous sommes allés aux élections. Il y a eu même des morts puisqu'il y a eu glissements avec attentes, comme on dit en anglais, de faire changer la constitution avec des raisons multiples qu'il faudrait d'abord les recensements et quand les gens sont sentus sous la rue, on en a tué. Alors, pourquoi ne pas apprendre de cette leçon-là que nous risquons encore de retomber dans la même confusion? Oui, mais est-ce que nous pouvons continuer d'erreur en erreur de tuer et en tuerie? Puisque là, ceux qui disent qu'il y a avant cette thèse-là, vous souviendrez qu'à l'époque de Kabila, nous avons poussé à ce qu'il y ait qu'il y ait recensement et puis identification nationale et octroi de carte d'identité. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Pourquoi? Nous voulons. Pourquoi? Non, pourquoi? Mais puisqu'il y a des gens qui tirent des puissances, ils ne veulent pas que les Congolais se reproduisent. Monsieur Capitaine, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous êtes sur la voie de la démocratie congolaise dans l'émission 26 sur 54, 26 provinces de la RDC et 54 pays d'Afrique de l'UDPS. Donne-moi une minute. On vote le président Félix-Antoine Tshisekedi comme président de l'UDPS. Il dit ceci, je l'avais suivi, je l'avais suivi. Il dit, aussitôt que l'UDPS, quand il expliquait le projet de société de l'UDPS, aussitôt que l'UDPS passe au pouvoir, le premier mois, il a dit ça et tu l'avais suivi, le premier mois, je dois d'abord organiser le recensement. Ça, c'était venu de la bouche du président Félix Tshisekedi. Maintenant, quand il est allé en coalition ou bien en amitié avec l'UNC et Alliés, ils sont mis ensemble avec Cash, il arrive là-bas, on lui fait voir que non, ce qu'on peut faire voir ce sont des routes, ce sont des maisons sociales et il a oublié ce qu'il avait promis aux membres de l'UDPS et au peuple congolais. Non, Monsieur Don, je ne dirais pas que le président de la République a oublié. Bon, là, je parlais un peu avant mais comme vous avez amené à ce point, laisse-moi un peu très clair. Nous ne devons pas nous voiler la face. Nous ne devons pas nous voiler la face puisque ça a demandé beaucoup. C'est quelque chose qui allait au-delà même de ce que le président pouvait dire puisque ça va au fond, vous avez vu le problème des Minembo qui avait surgi et tout cela. C'est venu longtemps. Minembo est venu longtemps. Non, 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 pas de ramification puisqu'il ne faut pas que nous puissions juste nous arrêter là. Puisque le problème, l'argent était là qu'on pouvait utiliser pour le recensement. Cet argent, attendez, 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 attendez Mery, l'argent était dans la caisse, au lieu d'utiliser cet argent pour le recensement comme il avait promis, cet argent était utilisé pour donner à Kamere et Jamal pour nous pondre des histoires. Non, non, là je dirais totalement que c'est faux puisque si vous dites cela, alors vous n'avez pas compris le contexte dans lequel le pays était ou dans lequel le président était et c'est ce qui a aussi amené à aujourd'hui que nous puissions voir l'union sacrée pour la nation. Ça, il faut que ce pourquoi je suis en train de parler des conseils qui avaient des ramifications. Vous savez, le président de la République, quand il a eu ce pouvoir et nous n'avons pas eu l'UDP, nous n'avons pas eu la majorité, il n'y avait pas eu la majorité. toutes les promesses que le président pouvait donner, c'était un candidat. Pour lui, on devait avoir la majorité et puis il devait avoir la politique de ses moyens. Vous comprenez ? Arrivé, il y a eu un autre problème, c'est qu'il y a eu une autre majorité. Nous savons comment il y a eu cette majorité. Bon, on y fait avec, on avance avec. Et il y a eu tout ce qu'il y a eu. Le président ne pouvait plus. Il ne pouvait plus agir seul. Et même pour l'argent, tout cela, vous savez vous-même que le président de la République ordonnait certaines choses. Le ministre de la Finance bloquait. Et nous avons vu cela. Et lui-même, le président a dit combien il a été humilié. Et il a attendu à ce qu'il y ait bonne foi. Mais malheureusement, il n'y a pas eu bonne foi de l'autre côté. On n'a pas appris là où il a donné l'injonction qu'on débloque l'argent pour le recensement. Il n'y avait pas de rubrique pour ça. Non, non. Et si je ne pouvais pas, je n'ai pas toutes les données techniques avec moi puisque vous m'avez pris aussi à pied élevé. Je ne savais pas que nous devions parler de ce problème. Mais je pense qu'il y a eu le ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas c'est au Nip ou quoi si je ne me trompe pas. Et il y avait déjà des mécanismes mis en place pour évoluer. Mais il y a eu blocage. Tout ce que nous avons avec les amis du FTC, c'était le blocage. Et ils ne pouvaient pas permettre ça. Et vous allez aussi trouver qu'il y avait la dame ici, la soeur de Joseph Kabila, l'honorable qui s'appelle encore Jeanette Kabila. Et on en avait aussi parlé. Mais vous savez, ce sont des gens qui viennent, ils vous parlent d'autres choses, mais en réalité, ils ne veulent faire ça. Ils disent que nous devons parler, il faut qu'il y ait l'identification, il faut qu'il y ait ceci. Mais ils sont, au fond, ils font autre chose. C'est comme j'ai dit Mabounda qui était passé avec le pain pour déclarer que le pain a augmenté des fruits. M. Emery, Emery, ne mélangeons pas les cheaux et les carottes. Parlons maintenant de l'information du gouvernement, M. Emery. Ça fait encore tarder. Donc, on a nommé le premier ministre. Nous allons maintenant vers la troisième semaine. Il commence à faire encore les mêmes consultations que le président de la République avec. Qu'est-ce qu'il y a ? L'informateur Bahati a fait le même exercice. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? M. Don. Oui. M. Don. Allez-y, M. Don. Gardez votre mal à en partir. Quand est-ce qu'il y a rentré par les montées ? Non, 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 non. Nous parlons d'abord d'avoir l'équipe de le gouvernement. Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis... Non, 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 on va... Je suis... Non, 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 c'est le 15, c'est le 15. C'est le 15 mars. Le 15 mars. C'est pourquoi j'ai commencé à dire ayez votre mal à en partir. Nous voyons qu'il y a des prestations. et comprenons... Il ne faut pas comparer le Congo aux vieilles démocraties où il y a cette démocratie classique. C'est quelque chose que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Et laisser le temps au temps, il y a... Nous avons déjà un premier ministre. Le chef n'a pas le temps, Emmery. Non, non, non. C'est ce que je dis par rapport à la composition du gouvernement. D'ici deux ou trois jours, nous allons voir le gouvernement. Le 15 mars rentré parlementaire et c'est en ce moment-là que les premiers ministres vont passer devant l'Assemblée naturelle du Parlement. Je vous le concède. Je vous le concède. Parlons de la démission de Samy Badibanga, un poids lourd de l'UDPS et alliés, très proche du président de la République. On demande au bureau du Sénat de démissionner. Il dit « niet » et il a réussi. Et subitement, là, on installe le nouveau bureau. Badibanga dit « bye bye ». Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, là, je reprendrai le maestro Etienne Seke Diwa Moulumba de Rosemémoin qui disait qu'en politique, il y a toujours des infondérations. Alors, vous savez que c'est la politique et nous ne pouvons pas avoir le tout comme c'est exposé, le tout, mais du moins, c'est la politique. qu'il y a des arrangements sûrement où il y a quelque chose comme le président du Sénat, l'honorable Lebarati, il a dit que c'est ses propres convictions pour des convenances personnelles. Non, non, mais alors, j'ajoute pour les observateurs, ils disent que ça coïncidait avec la présence de Moïse Katumbi à Kinshasa. Et Moïse Katumbi et Bema, tous deux, voulaient ce poste-là. Quand Katumbi descend à Kinshasa, et le lendemain, c'est Samy Badibanga que je salue en passant et Demichon. Oui, mais c'est ça que je suis en train de dire. En politique, il y a plusieurs manœuvres. Je ne peux pas ici dire que non, voilà, il y a eu un, trois, quatre. Je dis que ce sont des manœuvres politiques et vous savez, nous sommes en train de traverser une période et même ici, aux États-Unis, nous vivons avec vous, il y a des concessions, il y a des gens qui concèdent, ceci, qui concèdent, c'est là. Et il y a des arrangements. Des arrangements, oui, c'est vrai. Pas de, bon, compromission, c'est, bon, compromis. Compromis à compromission. Compromis à compromission. Oui. Bon, dans mon cas, je parlerai plus de compromis, pas de compromission, puisque compromission, ça va, ça ne sonne pas bien. C'est vraiment négatif. Donc, c'est ce que je dirais, il y a eu des compromis et nous devons faire bloc ensemble parce qu'il y a aussi en politique, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des intérêts. Chaque groupement politique a ses intérêts. Aujourd'hui, il faut que nous puissions fédérer ensemble pour que nous puissions avancer. le plus important aujourd'hui, c'est que le Congo puisse évoluer. OK. Pour terminer, je vous ai pris, c'est ce que je fais dans cette émission, monsieur Capitaine. Je prends les gens au hasard chaque jour, chaque soir. Je ne vous avise pas, je vous prends et vous donnez de la matière comme ça. On sent en vous vraiment un homme très avisé et ça me fait du joie et de la joie plutôt. Je fais comme ça avec tout le monde. Donc, je n'appelle pas quelqu'un en avance comme j'ai fait les interviews et comme vous les faisiez aussi ou comme vous les faites, je voulais dire. ce que je fais, chaque soir, j'appelle quelqu'un au hasard, il intervient. Donc, à partir d'aujourd'hui, attendez-vous si vous voyez un coup d'appel le soir. Donc, soyez prêts. Alors, je voulais terminer avec cette histoire. J'ai suivi toute la semaine ou bien depuis qu'on a nommé le premier ministre, quand vous suivez les débats au Congo, les gens sont très allergiques à la diaspora. Très allergiques à la diaspora. Vous avez observé ça et quel est le problème? Selon vous? Vous savez, nous de la diaspora, nous n'avons pas fait bonne impression. C'est le premier constat. Nous devions donner l'exemple, montrer le chemin, puisque là où nous avons vécu, nous avons évolué. nous avons vu toutes les infrastructures au niveau politique, nous voyons comment les choses évoluent. Et malheureusement, quand nous sommes descendus sur place, quand les amis sont descendus sur place, ils devaient donner les meilleurs d'eux-mêmes. Mais malheureusement, ils se sont compromis. Donc, il y a eu compromission. Là, maintenant, je peux parler des compromissions dans le chef de la vision qu'il devait avoir, surtout pour accompagner le chef de l'État. Et je pense que c'est ça la chose qui a fait. En tout cas, le meilleur n'a pas été donné. Donc, je parlerai là, je n'irai pas par quatre sur ce chemin. Je prendrai juste l'exemple de la communication, la série de la communication du président de la République. C'était catastrophique. Vous voyez un peu toutes les histoires. Ça n'a pas été à la hauteur. Et beaucoup, je ne citerai pas certains noms ici, mais beaucoup, ceux qui étaient en France, qui étaient en Belgique et tout cela, quand ils sont descendus, et vous suivez souvent ce que je fais, et j'ai même cité certains, bon, je n'ai pas cité certains noms, nous avons vu certains ministres qui étaient de l'étranger et qui étaient de la diaspora, mais quand ils sont descendus sur place pour faire le travail, ils se sont aussi compromis avec tous ces jeunes libanais qui font du désordre un peu chez nous. Donc, vous voyez un peu cela. Cela ne peut pas faire que ceux qui sont au niveau du pays puissent apprécier parce qu'ils s'attendaient à autre chose et ils ont vu autre chose. Exactement. Leur souci, ce n'est pas celui-là de la mauvaise prestation. Leur souci, c'est qu'eux doivent avoir du travail. Il y en a qui ne se sont pas battus puisque la lutte du changement au pays n'était pas au pays. Nous, nous avons commencé ça ici, aussitôt que Kabila était là. Je me rappelle, nous, déjà en 2001, on était au four et au moulin ici et quand on allait dans les bureaux de l'administration américaine, on nous disait, mais au Congo, on ne sent pas ça. C'est nous qui avions transféré la lutte au Congo. Maintenant, ils se sentent beaucoup plus combattants que nous et ils ne veulent pas que nous, nous soyons associés à la gestion du pays. Vous ne voyez pas que c'est rocambolesque cette façon de raisonner. Oui. C'est notre pays. Oui, monsieur Don. Oui, monsieur Don, il y a deux volets. Là, le premier volet, je pense que je l'ai évoqué, je l'ai épinglé et le deuxième volet, c'est celui-là. Je pense que c'est un problème d'éducation. Laissez-moi un peu donner l'exemple même de l'Afrique, je suis là où j'ai vécu. Les noirs africains sont perçus comme des ennemis en face de leurs frères sud-africains. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu assez de communication, il n'y a pas eu assez d'éducation. Les gens doivent, nos frères du Congo doivent connaître cela puisque c'est vrai qu'eux étaient aussi sur place, ils tombaient, tout cela de régime, mais le micro-désespoir est venu. Oui, oui. C'est venu puisque nous avons fait beaucoup de bruit. C'était une communication et je pense que ça demande à ceux qui aient que nous puissions parler, échanger, faire comprendre aux autres que beaucoup aussi à l'extérieur n'ont pas su avoir le rêve qu'ils avaient à cause du pays puisqu'ils s'étaient battés pour le pays. Certains sont morts, certains ont manqué du boulot. Donc certains ont mis de leur argent, ils ont investi de leur temps. Et il y en a qui sont en présence jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui sont en présence jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a l'entagé judiciaire, tout cela. Et je pense que c'est un problème d'éducation et de communication aussi. Nous devons en parler, leur faire voir et que ceux de la diaspora ont combattu. Mais cela n'empêche pas que nous puissions, nous de la diaspora, faire un bon travail. Je pense. je pense que si nous étions à la hauteur de notre tâche, descendant sur place, même si c'était tout à fait normal, c'est tout à fait normal que ceux qui se sentaient qui étaient au pays se sont battus, même s'il y a eu le gros effort au niveau de l'étranger, il y a toujours cette jalousie. C'est tout à fait normal dans toute société. Ça se passe ainsi. J'ai vécu en Afrique du Sud, c'était la même chose contre le Kittomboen qui était à l'étranger, même le Tabombeki et tout cela, c'était toujours ça. Mais bon, il faut maintenant que ceux qui ont vécu à l'étranger puissent démontrer que nous avons vécu à l'étranger, prendre ce que nous avons vu de meilleur ramener au pays. Ce n'est pas prendre ce que nous avons ramené la bêtise au pays et prendre même ce qui était l'affaire même pire. Donc je trouve que c'est un peu ça, le deux volets. Je dirais pour ceux qui sont sur place, c'est juste de la jalousie, c'est normal. C'est normal. C'est normal que ça se passe, mais nous devons mieux communiquer. Parce que vous avez parlé des prestations, j'ai eu la chance de travailler en Zambie avant de venir ici en passant par Hollande. Écoute, mon frère, quand on vous met dans un bureau, on vous donne une responsabilité, ça doit suivre les moyens pour mettre en pratique le programme pour lequel vous êtes engagé. le Congo n'a pas d'argent. Vous mettez des gens dans des bureaux, vous leur donnez des responsabilités, mais les moyens ne sont pas conséquents. À quoi vous attendez ? Oui, oui, mais monsieur Don, franchement, je ne sais pas, puisque les autres diront que tu fais la gueule puisque tu n'as pas été là, tu n'as pas été mis dans de mêmes conditions. Moi, je dirais que si je trouve que je n'ai pas de bonnes conditions pour travailler, qu'est-ce que je fais ? Je démissionne. Pourquoi il ne démissionne pas ? Écoutez, moi, je viens travailler pour mon pays et je vois dans les caisses, le président me fait voir que tu viens travailler ici, mais dans nos caisses, c'est vide. Donc, nous voulons le patriotisme. Eh bien, je suis là. Vous allez vous attendre à ce que je vous donne la tête, mais je n'ai que la main. Mais oui, alors là, vous parlez de deux cas. Vous parlez de deux cas, c'est autre chose. Il y a toujours... Vous savez, il faut toujours communiquer. le problème que nous avions eu au Congo, puisque moi, je parle de ce Congo d'avant décembre 2020, puisque depuis que le président de la République a été une année et quelques mois, c'était vraiment du gâchis. Pourquoi ? Puisque nous ne pouvions pas tout réclamer des loups, puisque nous savions qu'ils n'avaient pas tous ces moyens. Nous avions ceux qui avaient des forces privées. Je ne parle pas du président, je parle de la diaspora que vous avez critiquée. Vous avez dit que la diaspora n'a pas évolué puisqu'ils sont là-bas et n'ont rien fait. Laissez-moi évoluer, M. Don. Allez-y. La diaspora qui travaille. La diaspora travaille. La diaspora peut avoir quelqu'un qui est ministre, mais ce ministre travaille avec le président. Vous avez évoqué le cas du président de la République. C'est pourquoi je suis en train de répondre. En disant que là, c'est notre volet où on parle du patriotisme qui n'y a rien. Et nous avons vu dans les contextes dans lesquels le président de ce gouvernement avec la diaspora a évolué. Nous avons vu que l'argent était bloqué. J'ai suivi un ami qui a parlé sur ce sujet. J'ai suivi aujourd'hui. Il parlait des... C'est encore quoi ? Computarisé si je puis dire ça. Informatisé. Informatisé tous ces régies financières. Tout. Et je pense que le Congo... Il a même dit que le Congo pourra avoir 20 milliards de dollars et le budget de 4 millions à outiller. Émery, c'est n'importe quoi. Écoutez, j'ai une parenthèse. Si vous avez appris les cours 101 de computer, on va vous dire que le computer c'est comme un bébé. Vous faites garbage in, garbage out. Donc, il n'est pas dit que le computer va vous donner des vraies informations. Quand je mets des fausses informations, attendez-vous à avoir des fausses informations à la sortie. Donc, vous ne pouvez pas... quand on va computeriser le système... Oui, celui qui met les informations dans le computer, c'est un humain. Donc, il peut toujours tromper. Après, vous avez volé. Non, non, merci. Bon, je pense que le terme est peut-être mal choisi. Je n'ai pas pris le bon terme. Mais admettons qu'il y ait ceci. Il faut payer l'argent. Je passe par la banque. Vous voyez un peu. Toutes ces transactions se font au travers de la banque et il y a une traçabilité. La bancarisation. Donc, je pense que ça, ça pourra changer un peu beaucoup de choses. Tout à fait. Donc, comme je le disais, comme je le disais, là, c'est autre chose. Il faut communiquer. Absolument. Il faut communiquer et montrer aussi qu'on a ce souci d'améliorer. Le problème avec nous, on ne montre pas cela. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on n'a pas d'argent aujourd'hui, mais je me tape une bagnole qui coûte peut-être 100 000 dollars. Je me tape une maison qui coûte un million de dollars. Je fais ça. Vous comprenez ? Il y a ces mesures-là, l'austérité, qu'on doit prendre pour démontrer que réellement, nous sommes atteints pour qu'il est un gouvernement des combats. Comme le premier ministre l'a dit, qu'il est un gouvernement des Oroirions, qu'il puisse nous montrer que c'est vraiment un gouvernement des Oroirions, ce n'est pas, comme je vois mon aîné ici, Steve Mbika, qui se bat pour dire qu'on ne veut pas qu'il puisse être au gouvernement. Donc, ce sont des histoires. Nous devons chercher à mieux communiquer et réellement, il faut qu'il y ait le civisme doit reprendre et il faut qu'il y ait des communications citoyennes. Vous savez, des termes-là, des Oroirions, tout ça, ce sont des histoires de 1960 avec les mongolos qui nous disaient le gouvernement des combats. Ce sont des cris inutiles. Mettons-nous au travail, réfondons le pays. Alors, vous êtes sur la voie de la démocratie congolaise dans l'émission 26 sur 54, 26 provinces de la RDC et 54 pays d'Afrique, M. Emery Capitaini. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et comme je vous l'ai dit, chaque soir, je prends les gens au hasard, donc j'appelle pour des contributions et je connais votre engagement, votre connaissance en ce qui concerne la situation à la République démocrate du Congo. C'est pourquoi je vous ai appelé aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous dire un très, très, très grand merci et puis espérons vous retrouver très prochainement encore. Oui, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir aux auditeurs. Ok, bye bye. Ok, alors, chers téléspectateurs, vous avez bien suivi cet échange vraiment très mouvementé. Nous avons échangé avec M. Emery Capitaine et il est animateur de son programme aussi sur Facebook. Si vous le suivez aussi, il est très intéressant. Et pour nous, nous pensons que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous êtes, comme je vous l'ai toujours dit, chaque soir, nous passons sur les antennes pour parler de l'actualité de la RDC. Notre émission est intitulée, encore une fois, pour chaque soir, animée par Don Kayembe, 26 sur 54, 26 provinces de la RDC, la République démocratique du Congo et 54 pays d'Afrique. dans la RDC.